Bonjour et bienvenue dans le SpaceChain, ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 8 qui portera sur la gestion des périphériques, entrée et sortie. Donc si on fait une petite introduction, nous allons voir ensemble trois symboles, dont un que vous connaissez déjà. Ces trois symboles vont permettre de rediriger un flux vers une entrée ou une sortie. Mais sans plus attendre, voyons de quoi je parle. Donc le premier symbole que nous allons voir ensemble, ça sera le pipe. Ce symbole doit vous dire quelque chose, car celui-ci, on l'a vu dans la leçon numéro 4. On appelle cela pipe, mais on l'appelle aussi souvent tube. Le pipe vous permet d'envoyer la sortie d'une commande vers une entrée. Donc ci-dessous, je vous ai mis un petit exemple. Donc si on prend l'exemple de catping.phppipemore, on demande de lire le fichier. Comme celui-ci est trop volumineux, on passe par la commande mort afin de faire du page à page. Voyons maintenant la connexion de plusieurs commandes. Alors là, on utilisera les symboles chevron ouvrant et chevron fermant. Quand on parle de redirection, on parle plus précisément de la redirection des entrées-sorties, que traitent ou engendrent les programmes. Ainsi, lorsque nous parlons d'entrée-sorties, nous parlons des périphériques de l'ordinateur. Cela peut être un clavier, un écran, une imprimante. La redirection peut envoyer une information vers un fichier ou vers une imprimante, par exemple. Pour finir, on va voir ce qu'on appelle le sted-in, sted-out et sted-er. L'entrée standard, nommée sted-in, identifiant 0, il s'agit par défaut du clavier. La sortie standard, nommée sted-out, identifiant 1, il s'agit par défaut de l'écran. Et le dernier, la sortie d'erreur standard, nommée sted-er, identifiant 2, il s'agit par défaut de l'écran. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir plein d'exemples dans la console Linux, afin que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Donc, sans plus attendre, regardons cela dans la console. On va commencer par la première commande, le premier symbole, qui est le pipe. Celui-ci, comme évoqué, va permettre d'envoyer la commande, par exemple, si on fait un cat ping php avec un pipe mort, le but de cette commande, ce symbole, va permettre d'envoyer la sortie vers l'entrée, comme je vous disais. Donc, regardez, on fait entrée, et l'intérêt, c'est de pouvoir faire automatiquement du page à page avec la commande. Pour rappel, le mort, la touche entrée permet de faire du ligne à ligne, et la touche espace permet de faire du page à page. Voilà, c'était vraiment le petit rappel. Ensuite, on va voir un truc intéressant, c'est imaginons que votre fichier ping.php, vous voudriez l'envoyer vers l'imprimante. Alors, imaginons que votre imprimante s'appelle LP0. Pour savoir où sont normalement vos devices, rappelez-vous, vous faites un CD slash dev, vous faites un LS, et là, vous voyez tous vos devices. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir envoyer mon fichier vers l'imprimante. D'une part, vous ne le verrez pas, et surtout, je n'ai pas configuré mon imprimante. Cela fera partie d'un cours plus tard, comment configurer une imprimante sous Linux. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, si on revient, comme je vous disais, si, admettons, on fait un cat, on dit ping, donc on veut lancer le... Alors, attendez, excusez-moi, faire cédé avant pour revenir au bon endroit, voilà. Là, je fais un cat ping, et cette fois-ci, je le redirige tout simplement vers slash dev slash LP0. LP0, si vous voulez, par défaut, c'est l'imprimante, enfin, c'est le port parallèle, le premier port parallèle qui se trouve sur l'imprimante. Alors, port parallèle, je vais vous glisser une petite photo, afin que vous puissiez savoir de quoi je parle, parce que c'est très vieux. Maintenant, on utilise bien évidemment soit une imprimante en USB, soit en Wi-Fi, mais voilà, c'était la petite aparté. Donc, voilà la commande qu'il faudrait lancer, si vous voulez l'envoyer sur l'imprimante. Maintenant, ce qu'on va voir, qui est assez intéressant, imaginons, j'ai donc, je fais un ls-lisa, pardon, ls-lisa, je recommence, voilà. Et ça, je voudrais qu'il soit mis dans un fichier. Que cela ne tienne, regardez, on fait un ls-lisa, et on va faire supérieur, et on va l'appeler maritongue fic.txt, tout simplement. Donc là, vous voyez, je liste mon contenu, mais celui-ci, je le redirige vers un fichier qui s'appelle fic.txt. Vous avez, vous voyez, il n'y a même pas besoin de le créer, et celui-ci va être créé automatiquement. Si maintenant, je fais un cat de mon fic.txt, que se passe-t-il ? Il vous affiche le contenu. Regardez, je fais un clear pour être sûr, je refais un cat. On a bien le contenu qui a été mis dedans. Très pratique quand on veut, par exemple, faire la gestion de fichiers avec une date. Alors, il y a un autre point très intéressant, c'est que là, regardez, je fais donc un ls-lisa, mais maintenant, imaginons toutes les heures, par exemple, j'aimerais à chaque fois ajouter des informations. Pour cela, il suffira tout simplement de faire un double chevron. Vous voyez, on fait comme ça. Et le double chevron, en fin de compte, vous permettra, au lieu d'écraser le fichier déjà existant, il va ajouter le fichier. Alors, ne vous inquiétez pas, mon petit professeur Linux pour tous va apparaître de ce pas et vous expliquer ou vous faire un rappel de tout ce que je viens de dire afin que vous ne soyez pas perdus. Donc, si maintenant, regardez, je fais entrer, je vais faire maintenant un cat.fic.txt. et regardez ce qui se passe. On a bien, alors, pour être sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec un pipe mort pour bien voir ce qu'il en est. Regardez, on a bien la première session qui vous donne ce qu'il en est et si je fais entrer afin de faire du ligne à ligne, on a bien le deuxième qui a été généré. Donc, ça va permettre tout simplement d'intégrer des éléments dans votre fichier sans écraser l'élément précédent. Vous ne vous inquiétez pas, tout ça, on verra ça dans des script shell parce que la prochaine leçon portera sur le bash. On va commencer à attaquer parce que le but de ces vidéos, c'est de vous apprendre en premier Linux mais le plus important, ça va être de vous expliquer comment fonctionne le script shell. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, ce sera la prochaine leçon qui portera sur le bash. Donc, si on continue. Donc, le dernier point que j'ai cité, c'était donc le stedin, stedard et stedr. Rappelez-vous, stedin, c'était en fin de compte le clavier. Donc, imaginons que je tape au clavier, je tape n'importe quoi. Imaginons que je tape cette commande-là. Donc, le fait de taper au clavier, ça va être le stedin. Donc, c'est le chiffre 0, rappelez-vous. Ensuite, on avait aussi le stedout. En fin de compte, si je fais un LS et celui-ci va s'afficher à mon écran, ça sera donc le stedout. Donc, prenons la commande 4, on va dire ping.php. Comme vous pouvez voir, il s'affiche. Maintenant, imaginons que je fais .php, je mets n'importe quoi. Là, qu'est-ce qu'il vous dit ? Désolé, moi, je ne peux pas le trouver. Ce qui est embêtant souvent, c'est qu'on ne veut pas que cette erreur, si vous voulez, apparaisse à l'écran. On voudrait simplement que cette erreur, s'il y a une erreur, quand on fait le scriptial, vous verrez, on s'amusera à rediriger les erreurs dans un autre endroit. Donc, il suffira de dire 2, de dire rediriger, et je vais l'appeler, par exemple, error.php.txt. Et là, vous voyez, si je fais 4 ping, donc l'erreur, en fin de compte, donc d'une part, il ne peut pas exécuter mon fichier, mais surtout, si on regarde maintenant dans le fichier que je viens de créer, il y a bien mon erreur. Donc, c'est très intéressant. Ça permet, en fin de compte, cette commande de cacher tout simplement les erreurs pour éviter que la personne qui regarde votre programme ne voie pas les erreurs. Mais par contre, vous, quand vous aurez besoin de débugger votre programme, que vous puissiez voir l'erreur rencontrée. Parfois, on n'a pas envie de séparer les informations dans deux fichiers différents. Heureusement, il est possible de fusionner les sorties dans un autre... Il est possible de fusionner, pardon, les sorties dans un seul et même fichier. Il suffira de taper 2, supérieur et 1. Cela se traduira par la commande. Donc, il suffira de taper 4ping.phkj supérieur. Donc là, vous redirigez votre commande vers un fichier .texte, mais surtout, vous dites que je veux que la sortie standard ainsi que les erreurs soient redirigées au même endroit. Cette commande est assez magique et on l'utilisera très souvent dans le bash shell. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur l'apprentissage du bash. On va commencer à découvrir les différents bash qui existent. Et nous, ce qui nous intéressera, ce sera le shell bash. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à faire des remarques si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501